bonjour l'ensemble vocal de Terrasson alors parlez nous de cette rentrée à l'ensemble vocal de Terrasson vous cherchez bien sûr des choristes oui les nouveaux choristes parce que je voudrais augmenter le choral plus en plus en plus pour mettre le choral de Terrasson dans la carte parce que c'est pas clair pour l'instant je voudrais vraiment marquer un grand tampon dans la terre ça c'est le choral de Terrasson ici voilà voilà exactement et c'est pour ça on change le style un petit peu c'est la musique un petit peu plus populaire plus accessible pour pas seulement pour les choristes mais aussi pour le public donc maintenant le choix de musique ça commence avec par exemple le rameau c'est très ancien mais en maintenant on chante la musique de de Andrew Lloyd Webber par exemple Katz le comédie musicale plus moderne un petit peu de Charles Trenet Yves Menton la musique comme ça pour pour gagner plus en plus de choix pour tout le monde pour pour diversifier diversification de la musique oui diversifier pardon quelles sont vos priorités pour les choristes c'est que le choriste se fasse plaisir c'est ça oui c'est le plaisir c'est oui c'est très important de gagner beaucoup de plaisir avec ça mais tu aussi tu apprends plus en plus de la connaissance de musique parce que je suis toujours je donne un petit peu de technique les théories de musique pour les pour les connaissances c'est plus c'est plus clair pour pour les pour les choristes donc c'est pas nécessaire par exemple quand le choriste s'il connaît pas la musique c'est pas grave tu peux je viens ici pour pour gagner de la bonne expérience avec ça j'ai toute la musique c'est disponible dans le site c'est les les accompagnements la ligne pour chaque chaque voix c'est c'est disponible je je donne la musique la partition tout le monde et chacun travaille dans la semaine pour pour apprendre la musique un petit peu et voilà tout de suite vendredi soir à 6h30 on arrive ici pour pour mélanger le le quatre voix ensemble pour un pas un très bon moment chanter c'est un don de soi c'est apporter c'est une création même un petit peu comme un peintre ils ont créé une oeuvre un petit peu c'est ça oui c'est exactement comme ça mais c'est chaque fois c'est unique parce que quand tu regardes la musique c'est juste un morceau de papier avec beaucoup de petits petits notes en noir mais le but ici spécialement maintenant pour moi c'est très important la musique arrive vivant c'est pas seulement on chante la musique voilà comme ça non on vivre la musique ça c'est très important la ressentir ouais la ressentir ouais exactement mais ça c'est l'envie qui qui donne le ressenti c'est pour ça qu'on n'est pas obligé vraiment de connaître la musique sur le bout des doigts c'est c'est l'envie qui qui porte voilà le chant voilà exactement ouais est ce que c'est compliqué de lire une partition à le début oui c'est un petit peu difficile mais mais si tu si tu répètes dans la semaine avec le bon oreille voilà tu entends la musique c'est comme c'est comme tu travailles avec un radio tu apprends la musique sans partition mais petit à petit c'est parce que je toujours demande les choristes utiliser la musique simplement pour gagner la confiance à lire la musique parce que si tu veux si tu regardes un noir c'est petit peu long que une croche c'est tout ça c'est le bas c'est tout est nécessaire après chacun chacun arrive avec plus en plus de confiance et l'avantage c'est que comme andrew connaît très bien la musique il peut retravailler les partitions pour que les choristes ait plus de facilité à les apprendre voilà oui c'est ça c'est aussi bien c'est important pour les choristes surtout pour les novices voilà et en plus bon il donne des cours aussi qui peuvent permettre aux choristes d'apprendre beaucoup plus facilement c'est ça comme un sportif d'ailleurs c'est un peu c'est un exercice physique absolument absolument c'est très physique et c'est très bon pour la santé aussi quand tu respires bien et aussi c'est bon pour l'esprit après la répétition spécialement après un concert voilà tu es fatigué c'est sûr mais l'expérience c'est spécial très voilà exactement ça c'est satisfaisant et on se sent bien effectivement après l'effort qu'on a donné la satisfaction de voir les autres aimer ce qu'ils ont entendu c'est très très appréciable et voilà et ça c'est grâce justement au fait que que les gens apprennent et que c'est le résultat de leur travail en fait voilà voilà c'est tout le résultat du travail mais c'est ce qui est valorisant aussi c'est ce qui est valorisant sur ce chemin là en fait fait d'avoir une nouvelle partition dans les mains et puis alors au départ on va dire ça j'aime bien puis finalement à la sortie et ben c'est magique c'est un côté magique le chant et puis ça nous remplit ça on se fait plaisir mais on a l'impression aussi de donner du plaisir à ceux qui sont en face et c'est comment dire c'est satisfaisant c'est valorisant aussi quelque part pour tout le monde oui les applaudissements le sort du concert et puis même la troisième mi-temps je crois qu'il ya un petit peu oui oui tout à fait oui il ya une troisième mi temps ce que vous appelez la troisième mi temps le pot le pot après oui oui il ya un bis ou deux ça dépend c'est la demande des gens et puis voilà mais c'est vrai que c'est très très satisfaisant ça fait plaisir on sent bien après c'est ce que je veux le pot souvent c'est quand on l'organise c'est parce que c'est pas systématique non plus non c'est pas systématique parfois bon chacun rentre chez soi mais c'est c'est un petit côté quelque part important parce que justement après il ya toute cette communication et puis presque des briefings de ce qui vient de se passer donc oui c'est très bon pour passer petit moment petit moment oui oui avec le groupe avec le public aussi après c'est c'est très génial on ne sait pas encore quel est le programme que vous avez travaillé cette année encore pas vraiment c'est pas encore ficelé vous en avez parlé un petit peu mais c'est pas encore ficelé c'est encore si le choriste il a envie de chanter peut-être quelque chose il peut le soumettre ah oui je suis toujours ouvert pour pour toutes les possibilités toujours quelquefois quelqu'un donne un nom de morceaux de musique je pense oui c'est une suggestion pour je pense oui peut-être ça c'est pour l'année prochaine et pour le bon mélange ça c'est très important et quelquefois j'attends parce que par exemple quelqu'un dans un nom de morceaux c'est depuis deux ans je pense mais je pense ça c'est pas c'est c'est pas prêt mais maintenant c'est prêt il faut qu'il y ait l'équilibre du programme voilà c'est important oui oui c'est ça très important oui vous êtes tombé comment dans le champ Andrew Field c'est assez longtemps oui oui je chante presque toute ma vie mais la musique voilà mon t-shirt c'est c'est musique c'est c'est ma vie l'ensemble vocal se réunit quand alors quand est-ce qu'on il faut les répétitions du camp les répétitions ont lieu à la maison du temps libre de terrasson tous les vendredis de 18h30 à 20h30 d'accord deux heures pour une seule fois par semaine oui une fois par semaine c'est ouvert à tous oui il faut aimer la musique et surtout moi j'insiste toujours sur le fait qu'il faut avoir envie si on a envie on y arrive et si on peut pas venir un jour c'est pas grave on peut répéter chez soi ah oui si on peut pas venir un jour c'est pas grave effectivement on peut rattraper ce qu'on a ce qu'on a manqué à domicile puisque il y a le support des partitions et le support musical tout est tout est envoyé sur ordinateur et et chacun peut travailler à son rythme voilà dans sa voiture en partant au travail aussi tout à fait ça peut se mettre sur une clé et voilà dans la voiture rabâcher 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 voilà dans la salle de bain comme on dit ah oui spécialement dans la salle de bain l'acoustique c'est formidable prochain concert je crois que ça arrive très vite dans quelques semaines au farge je crois c'est ça oui le 12 le 12 octobre à la salle des fêtes des farges à 17h30 30 17h30 on sait ce qu'il ya programme déjà un petit peu non oui 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 c'est c'est ici c'est pas secret voilà c'est avec une autre chorale les ayant voices je suis le chef de coeur avec ça aussi heureusement ayant oui voilà on commence avec un petit peu de rameaux c'est les ongles à lente c'est sur marche très puissant tout de suite arrive avec un petit peu de forêt après c'est voilà les solos de moi oui il n'y a pas que la chorale qui chante oui et après passe pas un petit peu de musique plus populaire par exemple les autres chorales qui chantent la bohemian rhapsody ça c'est un petit peu différent et après le chorale de terre à son pas excusez moi arrive avec les petits peu plus plus classique avec les armes et moria les humming chorus from madame butterfly et les choses comme ça et voilà il passe par après mozart après ça le les choses de charles rené dans la deuxième partie ouais c'est très très beaucoup de variations oui très éclectique oui je crois que le public est bien justement oui oui c'est moins sélectif et comme ça ça plaît à tout le monde donc venez nous rejoindre venez vous rejoindre n'hésitez pas une seconde absolument pas tout est très bienvenue ici tout le monde c'est très bienvenue on vous attend oui avec plaisir à partir de quel âge 16 ans 17 ans oui 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 il n'y a pas d'âge même les enfants si ça les intéresse il ya des enfants qui aiment chanter dans des chorales j'en ai déjà vu et ils adorent ça mais bien sûr qu'ils adorent ça moi je c'était mon rêve de de monter quelque chose avec les enfants j'avais les contacts avec le collège mais ça n'a jamais abouti c'est comme ça l'appel est lancé peut-être la prochaine fois voilà merci à vous trois et donc alors belle entrée pour l'ensemble vocal de terrasse merci beaucoup merci beaucoup merci